Eh bien, bonjour à tous. Je crois que le direct a commencé. Donc, vous êtes sur la chaire du grand changement Sacré-Nourriture, en compagnie de Marie-Louise. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai la joie toujours d'accueillir le docteur Alain Skouli, qui va nous parler aujourd'hui de l'alimentation, une histoire de terrain. Alors, le terrain, qu'est-ce que le terrain, Alain ? Voilà, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous proposer cet échange de connaissances. Donc, effectivement, l'alimentation est très, très importante par rapport au terrain. Et qu'est-ce que c'est que le terrain ? C'est l'état de notre milieu intérieur. Et il y a un grand savant qui a fait un travail extraordinaire à ce niveau-là, qui s'appelait Louis Codvincent, et qui a appelé sa technique de laboratoire pour mesurer ce terrain, la bioélectronique. Donc, comment peut-on définir cette bioélectronique ? Il y a quelques livres sur la question dans le commerce, mais ce sont des livres extrêmement techniques, qui vont chercher des histoires d'électrons, d'atomes, d'ions de toute nature. Et c'est extrêmement complexe. C'est quelque chose qui peut, bien sûr, être abordable pour les vrais scientifiques ou les personnes qui sont des mateux. Mais, si vous voulez, je vais me placer plutôt à un niveau du quotidien. Comment on peut concevoir et comprendre ces découvertes de Louis Codvincent ? La première chose à comprendre, c'est que c'est un examen de laboratoire. Normalement, tous les laboratoires devraient pouvoir faire cette analyse. C'est une analyse qui compte quelques secondes. Le seul problème, c'est qu'il faut étalonner l'appareil. Et ça, ça prend plus d'une heure. Et cet étalonnage peut, effectivement, décourager les laboratoires d'analyse à acheter le matériel correspondant. Alors, j'ai une question, Alain, parce que je n'ai pas tout à fait compris, en fait. Tu parles de bioélectronique, mais la bioélectronique, elle sert à mesurer le terrain, c'est ça ? Voilà, elle sert à mesurer le terrain. D'accord. Et le terrain, du coup, ce terrain, c'est… C'est l'état intérieur de notre corps que l'on peut mesurer essentiellement sur le sang. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie ? Voilà, exactement. C'est ce qui permet d'obtenir l'homéostasie. Lorsque le terrain est adéquat, on dit qu'on est dans l'homéostasie. D'accord. Mais pourquoi est-ce que c'est important d'avoir cet équilibre intérieur ? C'est important parce que c'est la clé de la santé. On ne peut pas être en bonne santé si ce terrain est déséquilibré, soit par notre alimentation, soit par des efforts intempestifs et inhabituels, etc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent influer de manière négative sur ce terrain. Il y a également la vieillesse et il y a également, bien sûr, la maladie. Et donc, c'est de ça que je vais vous parler. Je vais vous expliquer un petit peu les différentes fluctuations qu'on peut observer par rapport à ces analyses du milieu intérieur, qui sont donc des analyses de laboratoire et qui nous donnent des résultats concrets. Et je pense que si nous étions nombreux à demander aux médecins de nous faire un bilan bioélectronique puissant, les laboratoires s'équiperaient relativement facilement. Mais il faudrait être assez nombreux et faire des analyses assez fréquemment parce que de toute façon, il faut bien comprendre qu'on est là aussi, quand on fait l'analyse, c'est un petit peu comme un cliché instantané. C'est-à-dire que ce cliché instantané, il ne nous donne pas une image de la vie. Il nous donne un instantané à l'instant T. Et la vie est fluctuante et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Voilà. Donc, la bioélectronique, certains praticiens, naturopathes ou autres, pratiquent la bioélectronique, mais il faut savoir qu'ils le pratiquent de manière totalement inadéquate parce qu'ils vont mesurer ces constantes sur les urines ou sur la salive. Bon, la salive, c'est un liquide qui contient des enzymes et qui n'a rien à voir, qui n'est pas en relation directe avec l'état du sang. Et les urines, c'est le dépotoir, c'est la décharge publique. On ne peut pas mesurer l'état d'un pays en allant faire des vérifications dans les décharges publiques, bien évidemment. Donc là, il faut être bien clair, la bioélectronique ne peut concerner que l'analyse du sang. Sinon, on n'est pas dans quelque chose de sérieux. Donc, cette analyse, elle mesure trois grandes constantes qui sont le RH2, le pH et le Rho. Donc, je vais vous expliquer, on va passer en voulu, ces trois constantes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle ne peut mesurer que les milieux à queue. Et ça, c'est important. On ne peut pas, on peut très difficilement avoir une image de ce qui se passe dans le cerveau, par exemple, parce que le cerveau est essentiellement lipidique, c'est essentiellement un tissu gras. Mais dans tous les milieux à queue, on peut mesurer ces trois constantes et voir comment elles évoluent avec le temps. Donc, la première constante, c'est le RH2. Alors, petit R, grand H et un petit 2. Alors, ça veut dire, en fait, la concentration en ions hydrogènes. Il faut savoir, pour comprendre cette mesure, que la vie est absolument indissociable de l'énergie. S'il n'y avait pas d'énergie, il ne pourrait pas y avoir de croissance, il ne pourrait pas y avoir de mouvement, de déplacement. Quelque part, on ne pourrait rien faire. Et cette énergie, elle est fournie essentiellement par la combustion de carburant. Le tout premier carburant le plus important, c'est le glucose pur. Et ça, c'est important de savoir, parce que c'est une des rares réflexions qu'on m'a faites suite à l'émission précédente, c'est que je recommandais les bonbons. Pourquoi les bonbons ? Parce que les bonbons au sucre sont des bonbons qui sont confectionnés avec du glucose pur, qui est le carburant par excellence de l'organisme. Et dans tous les milieux officiels, médicaux, ou dans tous les milieux naturopathiques, on prétend que le sucre nourrit le cancer. Et c'est parfaitement exact. Il nourrit le cancer, mais il nourrit aussi la vie. On ne peut pas bouger un cil sans glucose pur. Et ça, il faut en être bien conscient. Et la deuxième chose dont il faut être bien conscient, que je réponds à cette personne, c'est que le cancer n'est pas un ennemi et nous n'avons pas à le combattre. Le cancer, c'est un processus de survie, c'est comme une bouée sauvetage, comme une soupape de sécurité dans une cocotte minute qui évite que cette cocotte minute l'éclate. Et ce processus de pathologie et de maladie, c'est quelque chose qui nous est profondément salutaire, qui nous permet de survivre, et nous ne devons pas le combattre, mais l'accompagner, le comprendre et le désamorcer. Et c'est tout un travail de psychosomatique et de spiritualité qui est indispensable à ce niveau-là. C'est-à-dire que la maladie est le signe d'un déséquilibre du terrain. La maladie peut être la résultante d'un déséquilibre du terrain dans certaines circonstances particulières, s'il y a des circonstances climatiques exceptionnelles, s'il y a des efforts musculaires intempestifs et inhabituels trop violents. Mais la plupart du temps, la maladie va se traduire par des répercussions sur le terrain. Donc, ça passe dans l'autre sens. C'est important. Alors, les deux carburants essentiels de l'organisme, c'est le glucose pur qui est le tout premier, le prioritaire, et le deuxième, à défaut de glucose pur, eh bien, non-microzyma, c'est-à-dire les microcellules qui construisent les cellules et qui construisent l'ensemble du corps et qui animent tout cela, ces microcellules ont besoin d'acides gras. Les acides gras dont ils ont besoin, c'est essentiellement les huiles, mais c'est aussi le lard, parce que quelque part, le lard est très très proche de lard du cochon, est extrêmement proche du lard humain. Et donc, c'est quelque chose qui est tout à fait bénéfique pour la santé. Voilà. Donc, le RH2, cette première constante mesurée par la bioélectronique, par cette analyse de laboratoire, permet de mesurer, de faire le point dans l'instantané des réserves d'énergie dont nous disposons. Alors, sur le plan des chiffres, il faut savoir que plus il est bas, plus les réserves d'énergie sont élevées. Bon, il y a un paradoxe mathématique et on ne va pas rentrer dans ces détails, mais il faut savoir que nous avons besoin de réserves d'énergie. Ces réserves d'énergie, si vous voulez, on peut le comparer à une bougie, à la cire d'une bougie. Il faut savoir que lorsque la bougie est neuve, on va dire que, par définition, elle est réduite. Lorsque la bougie est complètement consumée, on va dire qu'elle est oxydée. Et le RH2 va nous permettre de mesurer à quel niveau de la bougie nous nous trouvons. Est-ce que nous nous trouvons sur une bougie neuve qu'on vient juste d'allumer, ou sur une bougie complètement consumée qui arrive à la fin de sa carrière ? Voilà. Donc, le RH2, c'est une mesure extrêmement importante qui nous donne en instantané le niveau de nos réserves d'énergie, un petit peu comme le voyant de la réserve d'essence sur une voiture. Alors, il est clair que l'état de réduction absolue n'est pas la vie. Et l'état d'oxydation absolue n'est pas la vie. La vie, c'est la flingue de la bougie. C'est-à-dire que la vie, c'est un passage perpétuel d'un état de réduction, c'est-à-dire le plein d'énergie est fait, à un état d'oxydation, c'est-à-dire que le réservoir est vide. Voilà. C'est important de comprendre que la vie est un mouvement perpétuel, une ondulation perpétuelle, comme j'expliquais la semaine dernière. Et cette ondulation, elle est liée aux combustions qui ont lieu à l'intérieur du microzyma dans notre organique, donc c'est le micro-sylou qui anime notre organisme. Donc, il est clair que lorsque vous avez une voiture et lorsque vous avez fait un long trajet, vous avez épuisé vos réserves de carburant et il faut refaire le plein. Il en est le même pour un organisme, quel qu'il soit, un organisme vivant quel qu'il soit. Il y a des moments d'activité où nous allons brûler notre combustible et puis des moments où on arrive à la fin du réservoir de carburant et où il faut refaire le plein. Eh bien, ce plein, il est constitué par les repas. Et ce repas, bien sûr, doit être effectué de préférence à la fin de la journée lorsqu'on a terminé notre activité quotidienne. Et c'est pour ça que normalement, on devrait ne faire qu'un seul repas par jour pour un adulte en bonne santé et qui n'a pas un travail de force hors du commun. Donc, on ne devrait faire qu'un seul repas par jour le soir après la journée de travail. et ce qui permettra au microzyma de récupérer des ingrédients, des aliments qui vont pouvoir raffiner en quelque sorte pour avoir à leur disposition du glucose pur ou des acides gras. Et ces éléments se peuvent également apporter des matériaux pour régénérer, reconstituer le corps et permettre la réparation des tissus lésés éventuellement par l'activité de la journée. Voilà, donc c'est important de comprendre ces choses-là. Le repas du soir chez un adulte devrait être le seul et unique repas de la journée. Ce n'est bien sûr pas vrai chez les enfants et les adolescents en période de croissance, chez les travailleurs de force et chez les personnes qui vivent dans des conditions climatiques extrêmes, en particulier dans le grand froid où les besoins en carburant sont extrêmement importants. Voilà, nos microzyma après le repas vont donc raffiner ces aliments, transformer tout ce qu'ils peuvent en carburant et utiliser les matériaux apportés par le repas pour régénérer et remettre à neuf notre organisme. Donc ça veut dire sur le plan pratique que si on fait une prise de sang le matin, on aura un RH2 bas, c'est-à-dire en fait le réservoir plein. Et à mesure que nous avançons dans la journée, le RH2 va grimper, c'est-à-dire que nos réserves du carburant vont diminuer progressivement. Voilà, donc ça, c'est la première des trois constantes en bioélectronique et ça nous donne donc une image claire, évidente. Alain, j'ai essayé de placer une petite information puisque tu parles des microzimas, donc on ne va pas en parler aujourd'hui, mais il va y avoir une vidéo dédiée aux microzimas qui sera en ligne dès samedi et qui sera importante de regarder pour la prochaine émission sur les vitamines. Voilà. Les microzimas, c'est excessivement important parce que les microzimas sont les bâtisseurs de la vie et ils ont été dénigrés et mis sous le boisseau par Pasteur et donc par la médecine officielle aujourd'hui. Et c'est bien regrettable parce que ça change complètement la vision qu'on peut avoir de la vie, du cancer, des maladies, des pathologies, etc. Voilà. Donc, l'émission sera assez, suffisamment illustrée pour que chacun puisse comprendre un minimum sur cette question. Voilà. Je reviens sur la bioélectronique. Donc, la deuxième constante, c'est le pH. Et qu'est-ce que le pH nous apprend ? Alors, ça, c'est un peu la bouteille, c'est un petit peu la tarte à la crème aujourd'hui de tous les scientifiques, de tous les médecins, tous les diététiciens, tous les naturopathes. Et tout le monde vous dit le terrain acide ou le terrain alcalin, c'est important. Il faut surtout éviter le terrain acide, etc. Etc. Eh bien, je m'élève en faux contre ces notions-là. C'est absolument erroné. Qu'est-ce que c'est que le pH ? C'est quelque chose qui nous permet de mesurer, également en une fraction de seconde, quel est le niveau d'hydratation de votre milieu intérieur. Et j'en veux pour preuve une expérience que tout le monde peut faire. Imaginez que vous pouvez acheter un lift-tech, essayez, s'il est en longueur, vous pouvez le garder en l'état, s'il est en carré, coupez-le en deux moitiés, vous laissez ces deux moitiés côte à côte, vous arrosez une des deux moitiés avec de la vitamine C, par exemple, diluée dans un peu d'eau, l'autre moitié avec du plâtre, de la poudre de plâtre ou de ciment qui sont très alcalins, également avec un peu d'eau, et vous regardez ce qui se passe. Du côté de la vitamine C, de ce qui est acide, le lift-tech va gonfler, il va devenir blanc parce que le pigment rouge va être complètement dilué et vous allez voir de toute évidence un œdème et quelque part c'est quelque chose qui semble positif. Du côté du ciment, au contraire, le lift-tech va se rétracter, ça va faire comme une sorte de cupule au niveau des zones touchées par ce mélange, ça va se rétracter, il va se former une membrane lisse extrêmement foncée puisque là, au contraire, le pigment est concentré et cette membrane va se fissurer très rapidement. Donc, il faut bien comprendre cela. Le pH, c'est le niveau d'hydratation. Un milieu acide, c'est un milieu hydraté. Un milieu alcalin, c'est un milieu déshydraté. Et ça, c'est important. Il faut savoir que l'eau est le constituant essentiel du corps humain. Un bébé, lorsqu'il est dans le ventre de sa maman est constitué de 95% d'eau. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça représente. Lorsqu'il vient au monde, il est encore constitué, après la perte de la poche des eaux qui renferme, bien sûr, beaucoup d'eau, il contient encore 90% d'eau, c'est-à-dire 9 dixièmes de son poids. et à mesure que nous avançons en âge, cette proportion diminue progressivement. À l'âge adulte, on est à 80% d'eau. À mesure qu'on avance vers la pièce, on arrive à 70% d'eau. C'est encore énorme. Et le vieillard, en fin de vie, contient encore 65% d'eau. Ce qui veut dire que la quantité d'eau est absolument fondamentale par rapport à la vie. Il n'y a pas de vie sans d'eau. Et ça, c'est important. Donc, le pH va nous permettre de savoir en une fraction de seconde où nous en sommes par rapport à cette concentration en eau dans notre organique. Ça va nous permettre de mesurer quelque part notre état de jeunesse ou de vieillesse. Mais ça va nous permettre également de savoir si nous sommes fatigués. Parce qu'après une journée de travail actif ou d'exercice physique, bien sûr, nous avons perdu beaucoup d'eau et donc nous sommes fatigués. Donc, ça veut dire que le pH varie en fonction des âges de la vie ? Voilà. Il est très acide chez le bébé et il devient de plus en plus alcalin à mesure qu'on va vers le vieillissement. Et donc, l'acidité n'est pas du tout nocive contrairement à ce que racontent les diététiciens et les naturopathes. L'acidité, c'est la jeunesse et c'est la santé. Et ça, c'est important de savoir. Voilà. La troisième constante bioélectronique qui est absolument fondamentale, c'est ce qu'on appelle le gros R, un petit r et un petit o avec un accent circonflexe. Qu'est-ce que c'est que le gros ? C'est la résistivité du milieu à queue que l'on examine. C'est-à-dire la résistance qu'oppose le milieu à queue au passage du coin électrique. Je prends un exemple. Si vous prenez de l'eau distillée ou de l'eau du Mont-Roucou, ce qui est parfaitement pur, vous pouvez vous permettre d'amener deux fils électriques encanchés directement sur le courant. Vous ne ferez pas sauter les plombs parce que cette eau ne laisse pas du tout passer le courant électrique. Mais par contre, plus l'eau va être enrichie en ions, en calcaire ou en polluant, quel qu'il soit, plus le courant va passer et si vous refaites l'expérience, les plombs vont sauter et ça va être le cours électrique. Voilà. Donc, le Rho va nous permettre de mesurer de façon extrêmement précise le niveau à la fois de charge en électrolytre et de pollution de notre organisme. Les charges en électrolytre, elles sont à peu près stables, donc les variations vont surtout nous donner le niveau de pollution de notre organisme soit par les métaux lourds, soit par les gaz échappements, soit par ce qu'on appelle les radicolives, c'est-à-dire les cendres, tout ce qui résulte des combustions qui permettent la vie dans notre organisme. Donc là aussi, on va avoir une variation en fonction de l'heure de la journée et que le matin, si vous avez pris un bon repas la veille au soir, si vous avez pris soin de prendre des vitamines, on le repart la semaine prochaine pour éliminer justement les métaux lourds, les poisons, les sangs, les radicolives, eh bien, vous aurez un rôle qui sera relativement élevé. Je dis bien relativement, il ne sera pas absolu comme l'eau distillée puisque nous avons toujours des électroniques moins élevées et à mesure que nous avançons dans la journée, surtout si nous vivons en ville, s'il y a des heures de pointe, si nous marchons dans la rue aux heures de pointe, eh bien, ce rôle va littéralement s'effondrer et quelque part, ça signifie que votre corps est de plus en plus pollué. Voilà. Donc, ces trois analyses sont excessivement importantes pour comprendre et mesurer la qualité du terrain intérieur, mais il faut bien prendre conscience que cette qualité du terrain intérieur varie tout au long des 24 heures et donc, on peut dire que… Comment ? Non, je dis que c'est un peu compliqué parce que tu parlais du Rho, en fait, il peut changer le matin et le soir donc au moment où on va faire l'analyse, c'est un résultat d'analyse à l'instant T mais qui ne peut pas se générer. C'est un instant T et par conséquent, pour faire vraiment une étude sérieuse de la question, il faudrait à la limite placer un cathéter dans une veine et faire différents prélèvements à différents moments de la journée. Là, ce serait beaucoup plus intéressant, il faudrait des personnes hospitalisées. Bon, il faudrait que les médecins de ce centre médical acceptent de faire l'expérience, ce serait passionnant. Pour le moment, on n'en est pas là, ce n'est pas encore rentré dans les normes de la médecine officielle. Je pense que ça le viendra un jour parce que de toute façon, cette médecine, elle doit changer, elle doit basculer d'un paradigme à l'autre sortir de ce système de guerre à tout craint qu'elle mène contre les anomalies qu'elle décelle et apprendre à accompagner au lieu de se battre. Voilà. Alors, cette qualité du terrain, elle est très importante parce qu'elle va nous donner une idée de la santé des microzymas, de ces fameux bâtisseurs de la lune. Quelque part, nos microzymas sont des ouvriers d'un courage, d'une efficience extraordinaire qui bâtissent les cellules, qui construisent les cancers lorsqu'il y en a besoin puisque ce sont les soupagnes de sécurité sanitaire, qui les démontent aussi facilement lorsqu'ils ne sont plus nécessaires, qui entretiennent la qualité et la bonne santé de chacun de nos organes et de l'ensemble du corps. Donc, tout ça est extrêmement important. Ils ont besoin, pour ce faire, d'avoir une excellente visibilité. Il est clair que si on a un corps qui est très pollué, s'il y a énormément de radicaux libres, s'il n'y a pas de carburant, s'il n'y a pas suffisamment d'eau, ils auront beaucoup de difficultés et c'est ce que Béchant disait à l'époque que les microzymas peuvent être malades et ils peuvent être malades justement parce que ces conditions, cette qualité du milieu intérieur est devenue défectueuse. Alors, du coup, parce que je m'interroge par rapport aux fruits et les légumes justement par rapport à cet apport de minéraux et au fait d'apporter d'alcaliniser parce que les fruits et les légumes alcalinent le milieu intérieur. Alors, c'est absolument faux. Il n'existe aucun aliment alcalin, aucun. même les bananes thrombuoles ne sont pas alcalines, elles sont acides. Tous les aliments sans aucune exception sont acides. La seule manière d'apporter une diminution de cette acidification apportée par les légumes, c'est les eaux bicarbonatées gazeuses comme l'eau du lichy ou le péril encore il est très peu alcalin mais l'eau du lichy par exemple est très alcaline. Donc, tu me parlais tout à l'heure d'une question sur la candidose buccale, la meilleure solution c'est encore l'eau du lichy se faire des bas de bouche avec l'eau du lichy. Mais on va la poser à la question parce que c'est un auditeur qui l'a fait un peu plus tard. Oui, en disant ce que tu dis, tu exploses littéralement la médecine traditionnelle puisque moi dans mon placard de cuisine j'ai un petit tableau avec les aliments acides, les aliments basiques et dans les aliments basiques j'ai tous les fruits, les légumes, enfin, toujours à plus ou moins basiques acides. Oui, je comprends. En fait, il faut savoir que tous les aliments sont d'une exception sont acides. Ça, il n'y a pas d'exception si on les mesure bioélectronique, il n'y a aucun doute sur cette question. Tous les aliments sont acides et c'est heureux parce que s'ils étaient alcalins, au lieu de vivre entre 90 et 100 ans en bonne santé, on vivrait 15 à 20 ans parce que l'alcalose c'est la vieillette. et par contre, il est absolument essentiel de s'acidifier régulièrement, tout le temps. Alors après, ce qu'il faut savoir aussi c'est que ces médecins, ces diététiciens et ces naturopathes qui jettent le haro sur l'acidification du corps, quelque part, ils n'ont pas compris la psychosomatique et les deux temps du processus morbide. Qu'est-ce que j'appelle le processus morbide ? C'est le processus du cancer par exemple. Un cancer passe par deux phases. Il y a une phase où il se construit et il y a une phase où il se démontre. Lorsqu'il se construit, en général, il n'y a aucun symptôme. On ne se rend même pas compte sauf s'il est à l'extérieur du corps, au niveau de la peau. Et lorsqu'il se démontre, alors le cancer est de toute façon un processus hyper alcalin. c'est un état de stress, un état d'agitation interne qui est important, donc qui entraîne une alcalose. Et lorsqu'il se démontre, on revient en terrain acide. Or, le démontage, c'est ce qu'on appelle la maladie. Je prends par exemple l'exemple du rhumatisme. Un rhumatisme, c'est une carie de l'os au niveau des articulations. Donc, lorsque la carie se produit, c'est qu'on a un ressenti de dévalorisation absolument monstrueux, existentiel. on a l'impression qu'on ne devrait pas exister, qu'on encombre le monde avec notre présence et que par conséquent, il faut impérativement éviter de l'encombrer encore après notre mort. Et par conséquent, le cerveau donne l'ordre de démonter les os de notre vivant. Pourquoi ça touche les articulations ? Parce que cette dévalorisation, elle se ressent surtout par rapport à notre maladresse, par exemple, ou je sais qu'il peut y avoir d'autres symboliques, par exemple, l'articulation de la hanche c'est toujours un problème sexuel. Chaque articulation a une symbolique propre qui va faire qu'elle va être atteinte en fonction du ressenti particulier de la personne dans sa dévalorisation. Donc, cette carie se fait absolument sans aucun symptôme. Et c'est ce qu'on appelle la pathologie. C'est l'état entre guillemets de cancer. Cancer qui doit se dire quand est-ce que je sers ? Il est là, il est la soupape de sécurité pour nous sauver la vie. Lorsqu'on passe en maladie, les microzymas reconstruisent cet os. C'est-à-dire, lorsqu'on a fait le deuil de cette dévalorisation, lorsqu'on a compris que nous sommes des chefs-d'œuvre extraordinaires au Dieu du créateur et que nous comptons infiniment pour lui, les microzymas vont reconstruire l'os à l'intérieur de cette carie. Mais, ça va entraîner une inflammation très importante. Et bien sûr, au niveau du terrain bioélectronique, on va repasser en acidose. Et c'est là, dans cette phase de maladie qui entraîne de la douleur, de l'inflammation et beaucoup de désagréments, qu'on va en général consulter. Les médecins, les naturopathes vont constater cette acidose et ils vont jeter le haro sur l'acidose. Mais l'acidose, c'est le processus de guérison. Donc, c'est absolument génial. Il faut accueillir l'acidose et comprendre que quand on est en acidose, c'est qu'on est en train de guérir ou de rajeunir. Voilà. Tu nous mets la tête à l'envers, Alain ! Oui, mais oui, ça c'est très important et puis, en même temps, ça relève du bon sens le plus élémentaire. C'est évident puisque, justement, l'acidose, c'est le niveau d'hydratation. D'accord, mais quand ça, c'est pas du tout ennu, en fait ? Oui, c'est... A priori, la plupart des médecins, des naturopathes, des diététiciens ont complètement méconnu cela et ça fait aussi au fait que la médecine officielle n'a pas intégré le paradigme psychosomatique avec ces deux phases de prostitution morbide, avec la phase de pathologie qui est inapparente et la phase de maladie qui, en général, amène les gens à consulter. 89 fois sur 100, sauf les paradigmes ou autre, eh bien, les gens consulent à la phase de maladie, c'est-à-dire de guérison. Et donc, ils n'auraient pas besoin de toutes ces chino-thérapies, radiothérapies et autres puisque, justement, ils sont en phase de guérison. Je t'ai coupé, excuse-moi. Non, c'est moi qui ai t'ai coupé, je suis désolée. Lorsque... Moi, j'ai toujours entendu dire que lorsque nous absorbions trop d'acide, lorsque le corps, le terrain est trop acidifié par l'alimentation, par le stress, enfin, etc. Du coup, il y a tout un tas de... On associe, en fait, l'acidité à des toxines qui s'éliminent pour le coup à travers tout un tas de symptômes, maladies, comportements excessifs, etc. Donc, en fait, l'acidité n'est absolument pas liée aux toxines, si je comprends. Absolument pas. Absolument pas. C'est le RH2 qui serait lié aux toxines, le Vos. Mais absolument pas le pH. Donc, le niveau d'acidité n'est pas lié aux toxines. Et le stress engendre une hyperalcalose. Donc ça, c'est important. Chaque fois qu'on est en stress majeur, c'est-à-dire qu'on est en état pré-cancéreux, eh bien on est en alcalose majeur, en hyperoxydation et avec un rhô qui est absolument effondré, c'est-à-dire avec une intoxination intérieure absolue. Voilà. Et donc ça, c'est la construction du cancer qui va nous sauver la vie. Après, lorsque le stress a disparu, soit parce que le stress a disparu, soit parce qu'on a compris la cause de ce stress, qu'on l'a accompagné, qu'on a fait un travail psychologique et spirituel de positivation, à ce moment-là, on bascule en guérison et on passe en acidose. Et bien sûr, les microzymas vont aussi refaire le plein des réservoirs, réparer les tissus lésés, recontrer les caries, démonter les tumeurs, etc. Mais là, on passe en acidose et donc c'est un processus qui est absolument bénéfique, génial, qu'il faut savoir accompagner. Ce qu'il faut savoir aussi, je me dis, mais quels sont les... Peut-être que je la poserai... Tu vois si tu lui rapproches une question en fait. Mais quels sont les outils aujourd'hui qui nous permettent de mesurer... Parce que la bureau électronique, en fait, elle n'est pas utilisée, mais est-ce qu'on peut mesurer ce terrain ? Est-ce qu'il se mesure ? Est-ce qu'on a des outils aujourd'hui pour les mesurer ? Je crois que si on observe la physiologie et le fonctionnement d'une personne, on peut savoir s'il est en acidose ou en alcalose. Un vieillard qui est tourné, il est de toute évidence en alcalose puisque c'est une déshydratation des tissus de sous-tamé. Le bébé, il est bien sûr en acidose. Je crois qu'il faut vraiment comprendre que le stress est un processus d'alcalose, la maladie a un retour vers l'acidose et puis on va retrouver la même chose entre le bébé et le vieillard. Le bébé est hyperacide, le vieillard hyperacanin. Le bébé, il a non seulement la réserve de nourriture que lui offre sa mère à travers les tétés et il en a besoin énormément parce qu'il grandit énormément, il fait donc énormément de travail, de construction dans son corps. Donc, il a un RH2 très bas, c'est-à-dire des réserves d'énergie colossales qu'il renforce régulièrement à chaque été. Le vieillard, l'adulte et le vieillard n'ont plus besoin que d'un repas par jour parce que, quelque part, ils ne sont pas en période de croissance et voilà. Mais le vieillard, évidemment, ses réserves d'énergie alimentaire, il peut toujours les régénérer, mais ses réserves d'énergie ancestrale, c'est-à-dire d'énergie vitale profonde, il ne va pas les régénérer et ça, c'est quelque chose qui s'épuise progressivement et qui va limiter son parcours de vie à moins qu'il n'utilise certains aliments qui sont absolument essentiels comme le sel qui va régénérer et entretenir son énergie vitale profonde, le sel de cuisine tout simplement qui est excessivement bon pour la survie et la longévité et puis, également, il y a des plantes comme le ginseng ou d'autres qui permettent de relancer, de réapprovisionner l'énergie durable. Alors, par rapport aussi à ce que je voulais dire quand on s'est pris les pinceaux, quand on s'est embellé les pinceaux tous les deux, c'est que notre milieu intérieur, quels que soient les aliments que nous mangeons, il n'est pas régulé par ce que nous mangeons et ça, c'est important de le savoir. Tout l'intérieur de notre corps, toute notre homéostasie est régulée par le cerveau. C'est notre cerveau neuro-végétatif qui va en décider. Et ce n'est pas parce que vous buvez deux litres d'eau de Vichy que vous allez être plus alcanin. Parce que si vous consommez trop de bicarbonate, le cerveau va en donner immédiatement au rein d'évacuer ce trop-plein de bicarbonate. En fait, le cerveau a à sa disposition trois organes majeurs qui fonctionnent en permanence à plein, qui sont le rein, les poumons et la peau qui sont en permanence en activité et qui vont permettre de réguler cette homéostatie interne. Donc, les variations qu'on pourra voir sont relativement faibles sur les 24 heures. Elles sont plus importantes entre le début de la vie et la fin de la vie. Voilà. Donc, si on veut rester jeune, en bonne santé et ne pas avoir de pathologie, grave, prenons l'exemple du RH2, par exemple, qui correspond à notre réserve de combustible et reprenons l'exemple de la bougie. Si on met la bougie sous une cloche et qu'on envoie sous cette cloche par un petit tuyau de l'oxygène pur, la bougie, au lieu de brûler en 7 à 8 heures, elle va brûler en 10 minutes. Et c'est exactement pareil pour nous lorsque nous sommes en stress. Lorsque nous vivons des stress très importants, nous allons brûler beaucoup plus de carburant pour pouvoir faire face à ce stress. Et par conséquent, nous allons vieillir plus vite. Donc, si on veut vivre longtemps en bonne santé, il faut premièrement avoir une alimentation saine, équilibrée et acide. Bien sûr. Il faut deuxièmement prendre des vitamines, on en parlera la semaine prochaine, pour pouvoir faciliter le travail des micro-démas de nettoyage, de régénération, de réparation. Il faut, troisièmement, et c'est extrêmement important, ah, je perds le fil d'idée. Donc, éviter le stress, faire des repas adéquats, et puis, je suis obligé. J'aime beaucoup. Ah, viens, 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 viens. Je ne vais pas pouvoir t'aider, je suis désolée Alain, je ne vais pas pouvoir t'aider. Voilà. Il faut gérer le stress, se réassidifier régulièrement et prendre des vitamines. Voilà. Et ça, c'est important. Et gérer le stress, il faut savoir que le stress, c'est quelque part un traumatisme de type psychologique. ce traumatisme psychologique, il passe par nos cinq sens, il est géré par le cerveau comme il peut. Lorsqu'il déplace certaines bornes, il déclenche un orage cérébral et il a panique dans tout le corps et c'est à ce moment-là que le cerveau va prendre les choses en main et va mettre en place un processus qu'on appelle cancer. Mais on peut éviter cette somatisation, cette biologisation si on a une vie spirituelle. suffisamment intense si on évite de s'abrutir devant Notre-Dame Télévisions du matin au soir, si on essaye de réfléchir, si on se ressourge, si on se place devant le Créateur, si on prie quelle que soit la religion qu'on a. Donc ça, c'est important. et puis on verra, les vitamines sont absolument fondamentales pour maintenir un bon fonctionnement des micro-sémas et notre homéostasie interne. Voilà, je crois qu'on va faire à peu près le tout de cette question et peut-être, si tu veux, si tu as des questions. Oui, elle est très intéressante. Alors, juste déjà parce qu'il y a une personne qui a écrit qu'elle ne comprend pas où on se trouve comment on peut pour poser les questions et en même temps, elle écrit exactement là où il faut. Donc, elle voit ce qu'on peut vendre. Après, vous êtes inscrit et vous nous posez les questions. Effectivement, c'est écrit « Cliquez ci-dessous ». C'est bien ci-dessous qu'il faut écrire. D'accord. J'ai bien l'air. Donc, alors, j'ai une question de Zab qui nous dit « Merci beaucoup de nous proposer ce très beau sujet essentiel à notre vie d'être incarné. Voici quelques mois que je pratique le réveil en conscience avec prise de temps pour moi le matin puis un petit déjeuner complet, magnétisé et béni. Rencontrant de graves problèmes digestifs depuis mon enfance, je n'arrive toujours pas malgré des efforts et aides de thérapeute à me débarrasser d'une candidose chronique et inflammation diverses du côlon. Merci pour votre éclairage sur ce sujet qui m'empêche d'avoir une vie sociale équilibrante et surtout de bonheur. Voilà, ça c'est compliqué. Alors, quand on parle de candidose du côlon en général, on parle de n'importe quoi. Ça c'est important de savoir que les candidats comme les bactéries sont construits par nos microzymas pour nous guérir et ils ne sont pas du tout des ennemis contre lesquels il faut lutter. Alors, si elle a des problèmes de côlon, ça veut dire que quelque part elle a un stress et un stress extrêmement important par rapport probablement à des problèmes d'argent. Parce que le côlon, au niveau psychanalytique, le côlon gère les matières fécales et les matières fécales sont le symbole de l'argent. Je ne sais pas pourquoi ils ont décidé ça mais je pense que ça coïncide assez souvent. En tout cas, assez fréquemment. la clé, ce serait bien sûr de faire un travail en profondeur au plan psychosomatique. Bien sûr, de ne pas manger le matin, manger plutôt le soir au souper, d'éviter les repas dans le chambé. En tout cas, c'est très très bien de les bénir, c'est très bien qu'ils soient acides, c'est-à-dire qu'il y ait des crudités, qu'il y ait des aliments farineux, du sucre, des protéines, etc. et des sels minéraux bien situés qu'on trouve essentiellement dans les légumes. Donc, il faut vraiment faire des repas complets équilibrés mais surtout le soir de préférence. Et puis, peut-être, alors là, je ne sais pas dire comme ça simplement sur son nom mais à la limite, si elle pouvait m'envoyer une photographie telle et peut-être que je pourrais lui donner un conseil homéopathique parce qu'il y a des médicaments qui permettent de réguler parfaitement le fonctionnement du côlon en homéopathie qui sont bien sûr sans aucune toxicité. Alors, à condition malheureusement, là, il faut savoir d'acheter une homéopathie de qualité. Il faut savoir que l'homéopathie boiron qui est distribuée par la plupart de nos pharmaciens de quartier n'a pratiquement aucun effet. Voilà, donc là, on est des gens qui ont une sorte de sabotage, je ne sais pas pour quelles raisons, mais c'est comme ça. Mais bon, si elle me contacte par mail, si elle m'envoie une photographie ou quelques photographies d'elle, je pourrais probablement lui donner des conseils judicieux. Donc, le mail de Alain Scolis se trouve en dessous de la vidéo. Vous pouvez lui poser toutes les questions. Pour en venir à la candidose, moi, j'ai appris qu'en fait, nous avons à l'état naturel des candidats albicans dans l'intestin, mais que la candidose, en fait, c'est une prolifération de ces candidats de façon excessive qui se retrouvent à des endroits de l'intestin qui ne sont normalement pas vraiment à leur place. Et que lorsque nous avons un intestin qui est très inflammé et qu'il devient pour eux, ces candidats pénètrent dans l'organisme alors que, logiquement, ils doivent rester dans l'intestin. Oui, alors, si tu veux, tout ça, c'est la logique habituelle de guerre et ça ne tient pas la route. L'intestin, il est pour eux, bien sûr, puisqu'il permet l'absorption des aliments. Les candidats sont fabriqués par nos propres microzymas en fonction des ordres du cerveau pour nous guérir et ils ne sont pas des aliments et dès qu'ils ont fini leur travail, ils redeviennent microzymas et ils peuvent construire d'autres bactéries éventuellement ou des cellules ou faire d'autres travaux à l'intérieur de notre corps. Donc, ce ne sont pas des intrus, ce ne sont pas des étrangers et c'est nous qui les construisons, ce sont nos microzymas qui les construisons chaque fois qu'il y en a besoin et il n'y a jamais, et ça c'est important à savoir, il n'y a jamais de bactéries ou de candidats ou de micro-organismes s'il n'y a pas une maladie, c'est-à-dire un processus de guérison encore quelque part. Le seul problème, c'est qu'en général, parce qu'on est en carmose de vitamines ou en désordre énergétique global ou en désordre justement par rapport au terrain, il peut y avoir quelque part des microzymas malades qui en font trop. Ça se régule avec de l'homéopathie, avec des vitamines, avec un travail psychologique et spirituel. d'accord, ok, merci Azab pour la question. Donc là, j'ai une autre question. Donc, il y a Barab, tout à l'heure, qui était embêtée par rapport à l'endroit où poser ses questions. Donc, je ne sais pas où aller pour poser des questions ou seulement saluer et remercier. Voilà, donc en tous les cas, nous avons son salu et ses remerciements. et là, il y a, eh bien, Barab qui revient, qui a trouvé l'endroit. Très bien. Donc, voilà, merci Marguerite pour l'endroit ou poser des questions. Moi, je prends du poids énormément, pratiquement chaque semaine. Du coup, j'ai changé depuis quelques temps mon alimentation. Je mange uniquement quand j'ai faim en essayant que ce soit plus ou moins à l'heure fixe. Le midi, je mange mon repas principal, mon dessert, je le prends plutôt au goûter, généralement, petits suisses et compotes. Je bois deux grands verres d'eau à jeûne, un verre environ une demi-heure ou une heure avant les repas, un verre apprêté au café, un ou deux verres avant de me coucher la nuit. Alors, quelque chose que… Alors là, je ne comprends pas ce qui est marqué. J'aimerais tant retrouver mon poids de santé. Voilà, donc la problématique de Barab, c'est de prendre trop de poids. La problématique de poids. Alors, il faut savoir qu'il y a deux problématiques de poids et qui ne sont pas tous les mêmes, même trois, on peut dire. La première problématique de poids, c'est le conflit d'abandon. Lorsqu'on se sent abandonné, la solution pour le cerveau, c'est d'avoir du volume pour qu'on puisse nous voir. Donc ça, ça donne des obligités dramatiques avec une véritable impotence, c'est-à-dire une gêne pour marcher, une gêne pour faire les mouvements les plus simples de la vie parce qu'on est complètement empesé par ce... C'est véritablement une sorte de cancer. Il faut l'entendre comme ça. C'est une prolifération des tissus thermiques, c'est vraiment quelque chose de très complexe. Et elle pourra faire tous les régimes de la Terre. Elle ne réglera jamais ce problème simplement par des régimes. Au contraire, de faire des régimes, ça met l'organisme en situation de famine et chaque fois que l'organisme est en situation de famine, le cerveau réagit dès que possible en faisant de la graisse plutôt que de régénérer les tissus qui ont été brûlés pendant la période du gène. Donc c'est absolument inadéquat de faire des régimes. Le seul régime que je peux recommander, c'est en référence à la médecine traditionnelle chinoise, la seule chose qui pourrait éventuellement soulager ça, c'est d'éviter tout ce qui est froid. C'est-à-dire même les cruisités quelque part, faire en sorte qu'elles ne sortent pas du frigo, qu'elles soient plutôt tièdes et éventuellement les tiédire légèrement. De manger chaud en permanence et de boire chaud en permanence tout le temps. Mais pas au micro-ondes surtout. Parce que le micro-ondes c'est une fausse chaleur en fait, ça fait exactement le contraire de ce bénéfice qu'on attend de la chaleur. Voilà. Donc le fait de manger chaud tout le temps permet d'informer le cerveau immédiatement que le repas a été pris et que par exemple il n'y a pas de manque. Voilà. Donc ça peut déjà limiter le problème. Mais s'il y a un conflit d'abandon, de toute façon elle continuera à grossir quoi qu'elle fasse sauf si elle s'arrête carrément de manger. C'est la seule... Elle nous dit j'avais perdu du poids très facilement il y a quelques années avec une alimentation équilibrée en faisant beaucoup de recettes. J'ai perdu mon mari il y a trois ans. J'aimerais trouver mon poids de santé donc c'est... C'est ça l'abandon. Voilà, l'abandon c'est ça sauf que j'ai repris 12 kilos et je grandis toujours. Y a-t-il une possibilité en homéopathie ? J'ai aussi essayé une hypnose lexonienne. Alors la deuxième cause de l'obésité c'est pas une véritable obésité ce sont les gens qui sont potelés qui prennent un peu de poids c'est pas à la mode aujourd'hui puisqu'aujourd'hui la mode c'est fil de fer mais qui sont un peu potelés de partout. Donc ça en général c'est un autre conflit psychologique c'est le conflit de banque on fait des réserves. Là on fait des réserves pour le cas où il y a une famille. Et puis le troisième conflit de poids qui est très important c'est le conflit de silhouettes. Et ça c'est important à comprendre. C'est-à-dire que chaque fois qu'une personne qui se trouve trop volumineuse entre guillemets se regarde dans la glace elle se met en stress de dévalorisation esthétique. Et le cerveau réagit en faisant des caries en faisant des trous au niveau du paniculatiqueux du corps c'est-à-dire la couche de graisse sous-cutanée qui nous permet de nous protéger des variations de température extérieure. Alors le problème de ces caries elles sont plutôt positives sauf que ça fera peut-être des irrégularités sur la ligne générale mais en général c'est plutôt positif. Le seul problème c'est que si c'est positif elle va guérir et par conséquent elle va reconstruire à l'intérieur de ces caries et en général justement surtout quand il y a carences en vitamines et autres elle va reconstruire trop abandamment et ça va donner les placards de ces jolites éventuellement les icônes d'ailleurs quand c'est vraiment très focalisé sur des endroits précis. Voilà donc la clé du surploi c'est certainement pas l'alimentation d'abord à part le fait de boire chaud c'est de faire un travail psycho-spirituel à la fois psychologique et spirituel et ça prend du temps il faut compter il faut compter quand même 30 à 40 heures de travail pour arriver à gérer ce genre de problème mais si on fait en parallèle le ging avec les abîmes chauds et les abîmes chaudes on a de bons résultats. Voilà je crois que j'ai tout le tour de cette question-là. Merci Alain merci pour la question je n'ai plus d'autres questions donc voilà tout à l'heure juste avant l'émission tu me redisais que tu faisais des formations et notamment il y a une formation qui va démarrer en octobre pour tous les particuliers qui souhaiteraient devenir des professionnels de leur propre santé autour de cette médecine un petit peu révolutionnaire autour de la diététique de tout ce qui est psychosomatique et de la dimension spirituelle et de l'alimentation spirituelle ça c'est important donc on fait effectivement des formations ces formations durent deux ans donc c'est vraiment un travail extrêmement profond extrêmement complet où si je voulais on passe en revue toute l'anatomie toute la physiologie toute l'embryologie mais aussi toute la psychosomatique c'est vraiment un travail extrêmement complet je pense que une personne qui fait cette formation de A jusqu'à Z en saura beaucoup plus que la plupart des médecins aujourd'hui d'accord donc c'est pas seulement une formation pour les professionnels c'est aussi une formation pour des particuliers c'est ouvert absolument à tout le monde il n'y a aucun problème d'accord ok donc toutes les infos et les contacts juste en dessous la vidéo il y a tous les liens voilà voilà donc ça commence le 2 octobre c'est 12 modules de 5 jours tous les 2 mois voilà et donc là on te retrouve Alain semaine prochaine pour une émission autour de des vitamines et puis donc très bientôt vous allez retrouver une émission mais elle sera pas en direct sur les micro-dimas pour expliquer un petit peu plus ce que c'est donc il y a plein de schémas des choses vous allez tourner pour prendre c'est pour ça qu'on la frappe en direct voilà est-ce que tu as un dernier mot un dernier mot je crois que ce qu'il faut vraiment comprendre c'est que nous sommes toujours confrontés à des stress et il y a toujours des fluctuations de l'intérieur qui découlent de cela l'alimentation peut aussi être un stress il faut peut-être justement dédramatiser l'influence de l'alimentation puisque notre corps est capable de s'adapter à des situations complètement antiphysiologiques heureusement d'ailleurs mais n'oubliez pas ça si vous voulez éviter de vieillir chaque fois que vous êtes confronté à un stress essayez de le gérer ne restez pas avec ce stress enfermé en vous parce que si vous restez avec ce stress enfermé en vous tout le temps vous développera un cancer et une maladie ensuite pour guérir ce cancer et de toute façon ça vous fera vivre beaucoup plus vite donc la gestion des stress c'est un travail qui est à la fois psychologique et spirituel il faut accepter de se faire accompagner je pense que nous nous valons bien le travail que cela représente voilà très bien merci Alain et en faisant ce dernier mot tu as répondu à la dernière question de Barab qui nous a posté le petit message à la fin voilà très bien merci belle journée bon appétit pour ceux qui mangent et à très bientôt d'accord merci au revoir à tout le monde merci 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 merci